ah bonjour mon nom est olivier charbonneau et je suis bibliothécaire titulaire à l'université concordia et rédacteur en chef du carnet culture libre point ca et cette courte vidéo dans cette courte vidéo j'espère j'espère pouvoir offrir des éléments de réponse à la question suivante qui possède le droit d'auteur en enseignement est ce que c'est les profs les enseignantes les enseignants ou les commissions scolaires les cégeps et les universités donc je vais m'attaquer à cette fabuleuse question que j'ai reçu d'ailleurs de mes lectrices et lecteurs de par le web et je vous invite à m'écrire à mon courriel de l'université concordia que vous pouvez trouver facilement dans la section à propos de mon blog pour me poser des questions et ça me fait plaisir de répondre par la bouche de mon carnet par la bouche de mon canal youtube d'ailleurs comme vous pouvez constater j'ai déjà créé une page pour cette vidéo mais je suis en train de la filmer quand cette vidéo sera traité par youtube je vais la téléverser dans mon canal youtube et je vais ensuite imbriquer la vidéo dans ce billet qui est daté du 10 novembre 2021 donc pour retrouver les compléments les liens aussi la vidéo je vous invite à visiter mon carnet culture libre point ca en date du 10 novembre 2021 pour trouver la page où se trouvent tous les éléments de cette vidéo vous avez d'ailleurs l'hyper lien dans la petite note bleue juste par dessus ma tête et ainsi que le plan de la présentation parce que bon c'est quand même un plan il faut faire il faut bien faire les choses donc vous pourrez trouver cette vidéo là et en attendant j'ai mis ici une une image d'une astronaute qui se fait aspirer par un trou noir pour expliquer le concept de spaghettification c'est une image que j'ai tiré du site microfiche et c'est d'ailleurs une image qui est disponible en libre en licences libres donc c'est pour ça que je l'utilise parce que je la trouve vraiment belle j'adore ce projet de microfiche point org et bon voilà ça me permet de mettre une petite image en attendant que la vidéo soit prête et quand elle sera prête je remplacerai l'image par la vidéo bon vous comprenez un peu le processus éditorial ici alors avant de plonger dans la question vous allez vous dire mais attends olivier est ce que tu es vraiment en train de me dire que les oeuvres que je crée dans le cadre de mon emploi dans la commission scolaire au cégep à l'université c'est des oeuvres protégées par droit d'auteur ben oui effectivement c'est ça l'idée c'est que toute oeuvre qui se qualifie pour la protection du droit d'auteur l'est et je vous donne un exemple quand j'ai eu l'énorme privilège de donner le cours création web des propriétés intellectuelles à l'université du québec en outaouais comme tout bon prof j'ai fait un plan de cours j'ai bâti un plan de cours que bon puisque j'étudie le libre que je suis intéressé par le web j'ai bien sûr versé mon plan de cours sur mon blog parce que bon c'est ça c'est ça je suis peut-être paresseux que c'est plus facile de tout mettre sur mon blog ça m'évite à avoir à gérer les versions mais l'idée c'est que c'est une oeuvre textuelle cette oeuvre textuelle se qualifie pour la protection sur le droit d'auteur parce que c'est une oeuvre originale et fixée donc c'est une oeuvre alors tout ce qui est texte images vidéos sculptures toutes ces choses là qu'on crée dans les écoles cégeps et universités dans les collèges et les universités au québec au canada ou partout dans le monde c'est les oeuvres protégées par droit d'auteur oui les dessins des étudiants c'est des oeuvres protégées par droit d'auteur oui un protocole pour faire une animation pendant le midi c'est une oeuvre protégée c'est pas ce qu'on a en tête habituellement quand on pense droit d'auteur on se dit ben non roman histoire courte poésie mais aussi plan de cours examen note de cours note pour une allocution tous ces objets là c'est peut-être pas ce qu'on a en tête quand on pense au droit d'auteur mais oui c'est des oeuvres protégées par droit d'auteur donc oui on est vraiment dans une situation où il faut réfléchir à qui possède le droit d'auteur parce que ce sont des objets de droit d'auteur voilà alors oui parlons de cela pour répondre à notre question bien sûr je me tourne vers la loi sur le droit d'auteur et j'utilise la version d'ailleurs il faut mentionner que le droit d'auteur au canada c'est un droit qui est conféré au gouvernement fédéral c'est à dire au palier fédéral dans la constitution canadienne donc à l'article 91 de la loi constitutionnelle de 1867 au canada donc il va édicter quel palier quel ordre de gouvernement a quel pouvoir que ce soit le fédéral ou les provinces c'est là où on a la séparation des pouvoirs les articles 91 92 91 qui sont les pouvoirs au fédéral le droit d'auteur y est nommé comme étant de juridiction fédérale donc vous pouvez si vous voulez aller sur le ministère de la justice fédérale et obtenir la copie de la loi à cet endroit mais moi j'ai l'habitude d'utiliser l'archive ouvrait ouverte en droit canadien qui s'appelle canly le canadien legal information institute ou l'institut d'information juridique canadien et c'est une une entreprise abus non lucratif qui est financée par les frais de barreau des avocates et avocats du pays donc il ya une rémunération pour que cette entité là qui est d'ailleurs basé à montréal c'est une entreprise québécoise qui fait le libre va moissonner les lois et les jugements de toutes les provinces et du fédéral loi et jugement au même endroit donc quand on fait une recherche quand on est chercheur en droit comme c'est mon cas parce que j'ai un doctorat en droit je fais des recherches en droit longueur de journée je peux vous dire quand j'ai le temps ben ce site là est très utile parce que non seulement on a accès à toutes sortes de documentations fédérales provinciales un peu et des jugements ou tout au même endroit et même la doctrine ont des ouvrages qui discutent de certains points de droit mais on a des outils par exemple qui sait de quoi puis on peut faire un peu de la bibliométrie c'est très chouette comme comme site mais ça n'empêche pas que le gouvernement fédéral ministère de la justice publie ses propres lois et que chaque province publie ses propres lois aussi puis qu'il ya tout un marché autour de ça mais j'aime beaucoup canly comme chercheur enfin c'est pour dire que c'est un site crédible et de bonne qualité que je recommande chaudement et j'utilise ce site là en ce moment donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer pourquoi j'utilise cette source parce que je suis peut-être aussi bibliothécaire et puis c'est important de mentionner nos sources et pourquoi on les utilise d'ailleurs ça me permet de de mentionner que je suis bibliothécaire donc je ne peux pas donner d'avis juridique ce que je peux faire par contre comme citoyen comme chercheur c'est communiquer avec vous des informations qui traitent de la loi pour que vous compreniez les éléments essentiels de celle ci pour que vous puissiez ensuite obtenir des avis juridiques dans vos communautés respectives parce que l'objectif c'est qu'on puisse parler de la loi comme citoyen parce que la loi c'est un des socles de notre société de notre de notre façon de vivre mais je peux pas donner un avis juridique c'est de prendre la loi puis de l'appliquer à un contexte précis d'un individu puis là je parle en général d'un contexte d'un contexte relativement précis mais c'est quand même en général je vais vous donner les éléments de réflexion je vous invite à obtenir des informations d'un avis juridique le cas échéant selon votre perspective ok donc je vais mentionner ça on s'entend ok donc parlons de l'article 13 on est dans un contexte où à l'école à l'université au collège il y a des oeuvres qui sont créées ces oeuvres sont protégées par le droit d'auteur que ce soit le plan de cours les notes de cours les travaux des étudiants toutes ces oeuvres là se qualifient pour la protection du droit d'auteur il faut en voir qui possède celle ci pour voir comment les mobiliser et comment 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 les gérer donc l'article 13 possession du droit d'auteur c'est le bon endroit pour commencer article 13 linéaire et nous allons lire la loi ensemble parce que rien n'est plus beau que la loi elle même de la lire ensemble c'est un moment privilégié que j'ai avec sous réserve des autres dispositions de la présente loi alors là ici c'est important de noter que c'est pas toute la vérité dans cette phrase là il faut qu'on lise ailleurs il ya dit ça c'est comme un jeu de serpents à échelle il ya plein de serpents et d'échelle dans la loi ça se promène je vous ai essayé de vous tracer un chemin mais il ya beaucoup de il ya beaucoup de chemin qu'il faut qu'on suive dans ce cas ci je vous en proposer un assez circonscrit mais il ya beaucoup de chemin dans la loi mais continuons l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre donc une créatrice une prof créer une oeuvre créer un plan de cours bidouille une image avec sa tablette numérique créer une sculpture enfin créer un protocole un nouveau protocole d'enseignement original cette oeuvre là la règle générale c'est que la créatrice l'auteur d'une oeuvre en est le premier propriétaire ça c'est la règle générale mais là il faut suivre l'article parce que là il ya d'autres dispositions qui s'en viennent rapidement puis vous le voyez peut-être déjà parlons des oeuvres exécutées dans l'exercice d'un emploi alors là c'est là où la chose devient un petit peu plus corsé puis là je vais juste lire une partie précise de ce paragraphe là l'employeur est à moins de stipulations contraires le premier titulaire du droit d'auteur ok donc là j'ai coupé rapidement pour aller au 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 noeud de la question parce que là ce qui arrive souvent dans le milieu de l'enseignement on parle d'employé permanent en plein donc quand on parle d'emploi il est reconnu par les cours et par diverses spécialistes que l'emploi dans ce cas-ci c'est un emploi permanent en plein ce qui est le cas dans les commissions scolaires les cégeps et des universités ben peut-être moins cégeps université parce que là on tombe dans des toutes sortes de catégories de surnuméraires mais dans l'enseignement dans l'enseignement scolaire on est définitivement dans un scénario où il ya beaucoup d'employés permanents donc l'employeur alors c'est marqué l'employeur à moins de stipulations contraires il faut adorer ces serpents à l'échelle de la loi l'employeur est le premier titulaire du droit d'auteur et c'est quoi une stipulation c'est ce que ça veut dire exactement une stipulation ben une stipulation là c'est essentiellement un contrat donc l'idée ici c'est que si vous avez un contrat de travail ou dans celui ci est stipulé d'autres façons de gérer le droit d'auteur ben c'est le contrat qui va primer c'est ça que ça veut dire à moins de stipulations contraires et c'est pas pour rien que je m'étais plongé dans la lecture de fabuleux opus de droits qui traînent dans ma maison parce que j'ai pas juste des jeux vidéo des romans des nouvelles littéraires et des bandes dessinées chez moi j'en ai beaucoup faut dire mais j'ai aussi ce genre de choses et l'idée ici c'est que si on est un employé permanent en plein dans une commission scolaire dans un collège ou une université au québec souvent plus souvent qu'autrement on est syndiqué et là c'est là où il faut lire la convention collective parce que c'est là où on peut trouver une stipulation contraire parce que généralement les stipulations sont dans les contrats et les contrats dans le code d'un emploi c'est le contrat de travail et la convention collective se trouve à être le contrat de travail quand on est syndiqué alors je vous donne un exemple de celle ci moi olivier charbonneau bibliothécaire de mon état à l'université concordia depuis vraiment longtemps presque deux décennies ça fait peur un peu des fois quand j'y pense mais bon depuis très longtemps je suis permanent employé machin les bibliothécaires on est dans le syndicat des professeurs c'est pour ça que je fais de la recherche en droit pour comprendre les questions de droit d'auteur parce que c'est ça mon sujet de recherche mais bon l'idée c'est que j'ai un syndicat ma convention collective stipule que l'université nous remet notre droit d'auteur nous redonne si on veut notre droit d'auteur mais conserve une licence d'utilisation pour des fins d'enseignement et de recherche sur les oeuvres que nous avons créé donc tout ce que je crée dans le cadre de mon travail en théorie juridique la loi édicte un cadre où c'est mon employeur qui est le propriétaire de mes oeuvres protégées par droit d'auteur mais ma convention collective grâce à mon syndicat nous avons obtenu la rétrocession le retour du droit de propriété sur nos oeuvres c'est d'ailleurs pour ça que je peux librement diffuser mes oeuvres sur un site web sous licence libre que je peux librement publier des textes avec des éditeurs pour pouvoir contracter autour du droit d'auteur l'idée étant ici que mon contexte de travail parce que là on est dans un cadre d'emploi et est structuré si on veut par la convention collective parce que c'est mon contrat de travail et dans mon cas précis le droit d'auteur me revient avec certaines licences qui sont qui demeurent auprès de l'université parce que ça leur prend quand même un minimum de droit pour pouvoir avoir un site web pour héberger Moodle un site pour gérer l'enseignement en ligne toutes sortes de dispositions comme ça qui font en sorte que bon je comprends qu'ils voudraient garder une certaine licence parce que ça c'est utile et c'est bénéfique pour pour la mission universitaire bon fine ok pas de problème mais bon bon alors pour répondre à la question vraiment précisément c'est que la loi propriétaire édicte un cadre où c'est l'employeur qui est le propriétaire du droit d'auteur à moins de dispositions contraires deux points regardez votre convention collective et là si la convention collective est silencieuse ça veut dire que la convention collective ne touche pas à la question de la possession du droit d'auteur ça veut dire que la valeur par défaut c'est l'employeur ben il n'y a rien qui change donc c'est l'employeur qui est le premier propriétaire ok donc la réponse est si la convention collective est silencieuse si la lampe le contrat de travail est silencieux dans un dans le cas d'un employé permanent en plein c'est l'employeur qui possède le droit d'auteur donc il faut vérifier le statut des intervenants qui ont contribué à la création d'une oeuvre d'un document pour des déterminer qui possède le droit d'auteur et voilà c'est aussi simple que ça mais peut-être pas tant parce que puis là ça arrive beaucoup au niveau universitaire c'est que là il ya des techniciens de laboratoire qui sont sous un syndicat il ya des étudiants au cycle supérieur qui sont pas employés qui sont peut-être boursiers qui reçoivent du financement des bourses d'une subvention de recherche ça aussi ça peut amener des dispositions contractuelles il ya des collègues d'autres universités qui collaborent sur le projet il ya des partenaires industriels qui amène un eau donc souvent un texte qui a été écrit par dix personnes parce que ça se fait beaucoup dans les universités un article scientifique qui a nécessité le travail de toutes sortes de différents types d'intervenants il ya une multiplicité de droits qui commence à là ça commence à être vraiment l'enfer puis vous comprenez pourquoi j'ai peut-être plus beaucoup de cheveux j'ai l'habitude de me tirer les cheveux à cause du droit d'auteur vous voyez que j'ai que j'ai le look de la tâche mais l'idée ici c'est qu'il ya peut-être une solution vertueuse pour s'en sortir et c'est pour ça que je voulais vous parler brièvement des ressources éducatives libres parce que si tout le monde est motivé par une idée de transparence d'ouverture de partage de bonification du travail des autres pour qu'on puisse collaborer pour offrir le meilleur la meilleure expérience d'enseignement aux québécoises et aux québécois peut-être que pour passer outre la titularité la possession du droit d'auteur parce que là on est vraiment dans un cadre bourgeois de c'est à moi c'est pas à toi plus c'est moi qui décide puis regardez là je comprends là c'est le fun de savoir à qui ça appartient là mais peut-être que la vraie réponse c'est bien si on veut travailler ensemble pour travailler sur l'identité québécoise sur la présence francophone en ligne sur la bonification puis la reconnaissance du travail de tout le monde bien peut-être qu'on pourrait explorer cette cette piste de solution qui utilise la propriété mais qui la mobilise par des licences libres pour permettre à tout un chacun de contribuer vers l'amélioration continue de l'expérience d'enseignement donc je voulais quand même donner cette piste de solution là parce que ça prend le cadre propriétaire où il ya une multiplicité d'intervenants qui ont peut-être pas les mêmes idées en arrière de la terre si on est capable de faire converger les objectifs vers l'expérience pédagogique grâce à des outils technologiques ben les ressources éducatives libres deviennent une excellente solution pour amener un élément de philosophie vertueuse à cette question très bourgeoise économique de la possession du droit d'auteur et donc je voulais quand même donner un peut-être une solution si tout le monde a à coeur le partage de l'ouverture et l'amélioration alors les licences libres et les ressources éducatives libres deviennent une solution vraiment valeureuse je dirais un autre un autre petit point ici puis je vais revenir ici des autres dispositions de la présente loi c'est l'article 13 qu'on discute depuis quelques moments c'est un droit économique qu'on appelle aussi un droit patrimonial c'est là pour gérer la business du droit d'auteur ok puis je vais j'ai pas je parlerai pas dans cette vidéo du quatrième alinéa qui parle de cessions et de licences parce que ça c'est une autre patente complètement vous pouvez me poser des questions là dessus par 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 internet par courriel puis ça va vous faire plaisir de présenter une vidéo là dessus éventuellement mais l'idée ici c'est que on est dans la business on est dans le droit économique mais quand on parle d'autres dispositions de la présente loi je voulais mentionner le droit moral qui est un droit qui revient à la créatrice qui est un droit artistique ok ça c'est un autre exemple d'une autre disposition qui pourrait venir chatouiller cette situation là cette question là de qui possède le droit d'auteur donc le droit artistique le droit moral c'est le droit d'être reconnu comme étant la créatrice d'une oeuvre donc la paternité d'une oeuvre et aussi le droit à l'intégrité de l'oeuvre donc de pas dénaturer l'oeuvre artistique qu'on va créer alors c'est juste pour mentionner que outre le droit économique à l'article 13 qui le droit de possession qui est un droit pour créer des marchés c'est un droit où est-ce qu'on va mettre des licences qu'on va créer de la business qu'on va vendre etc il ya un droit artistique qui s'appelle le droit moral qui est un autre exemple de disposition parce que je vais quand même parler de donner des pistes pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'exploration de la loi donc pour résumer l'employeur est à moins de stipulations contraires le premier titulaire du droit d'auteur dans le cas d'un emploi permanent en plein et pour savoir réellement s'il ya une stipulation contraire regardez la convention collective parce que si la convention collective on a un chapitre sur la propriété intellectuelle ben c'est ça qui va primer plutôt que la règle générale de la loi si la convention collective est silencieuse ben là c'est l'employeur il n'y a pas de doute voilà et peut-être en conclusion peut-être un autre point parce que je passe je vais peut-être avoir des des gens des collègues qui travaillent dans les commissions scolaires qui ont d'autres questions sur le droit d'auteur ben je vais faire la promotion de ce fabuleux document qui a été créé il ya quelques années certes mais qui est toujours très pertinent parce que la loi a pas changé vraiment depuis que ce document a été mis en ligne et ce que j'aime ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle fait la promotion donc c'est un document disponible en creative commons donc en licence libre c'est un document qui sur le site web de l'association pour la promotion des sciences et des techniques de la documentation la psds vous pouvez le trouver là moi j'ai juste simplement tapé foire aux questions droits d'auteur a p s d s dans votre moteur de recherche préféré et j'ai collaboré avec une équipe absolument chevronné de bibliothécaires scolaires qui sont listés ici moi j'étais le comité consultatif un comité d'une seule personne bon ils ont été gentils m'ont créé un comité à moi tout seul assez gentil mais dans ce document là qui est la foire aux questions sur le droit d'auteur on va parler de la musique en classe du théâtre parce que ce qui arrive c'est que le ministère de l'éducation a en fait retenu des licences avec beaucoup de sociétés de gestion collective au Québec pour pouvoir autoriser toutes sortes de choses de fun à faire en classe avec du contenu protégé comme de la musique des films et tout ça puis les gens ils savent pas les enseignantes enseignants savent pas que le ministère d'éducation a travaillé vraiment fort avec les artistes et les gens qui les représentent pour pouvoir créer un cadre absolument fabuleux au Québec pour pouvoir récupérer du matériel donc on a créé ce document d'une vingtaine de pages où on répond par des pastilles puis là on répond oui ou non c'est pas on niaise pas moi je voulais que ça soit clair oui non c'est comme ça que ça marche là on pose une question puis on répond oui avec un élément de réponse puis ce qu'on fait dans ce qu'on a fait dans ce document là c'est qu'on a appliqué cette espèce de graphique où est-ce qu'on dit qu'il y a quatre façons d'utiliser du contenu protégé soit par une préautorisation auprès des sociétés de gestion collective puis on en fait vraiment la promotion dans ce cas-ci parce que les le ministère d'éducation a travaillé très fort avec ces sociétés de gestion là pour créer un cadre permissif donc payé à l'avance pour pouvoir utiliser du matériel protégé mais il y a aussi on peut demander la permission auprès du titulaire légitime on pourrait invoquer une exception ou même bidouiller sa propre oeuvre en s'inspirant de plusieurs autres soeurs donc il y a différentes façons d'utiliser du matériel protégé c'est pas le ce point là ne fait pas partie de la question à laquelle je réponds mais je voulais faire la promotion de cette foire aux questions parce qu'en plus on propose une politique pour le droit d'auteur en milieu scolaire que toutes les commissions scolaires pourraient adopter d'emblée d'or et déjà puis ce document est en ligne depuis 2014 donc je vous invite à le consulter même ça fait quelques années qu'il est en ligne il est encore très pertinent alors je voulais juste vous faire la promotion de ce travail là qui est encore très pertinent pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous fut utile et ça va me faire plaisir de recevoir vos questions par courriel à mon adresse à l'université concordia et encore vous pouvez me trouver ici dans le l'onglet à propos il y a mon courriel quelque part là dedans vous allez trouver facilement je vous souhaite une bonne journée